Bonjour à tous, ici Piano San Giorgio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un sponsor qui souhaiterait que je parle de la Suisse, de son autonomie et de sa politique de survie pendant les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45. Alors je rappelle que vous pouvez sponsoriser une question pour le public en me la posant et en allant sur Patreon et en faisant une contribution de 50 euros. Pour l'instant, il n'y a pas d'inflation. Alors, la Suisse, j'ai discuté hier avec un camarade de classe, un ami de l'époque du lycée, on va dire, qui est un historien et qui m'a donné deux, trois petits points car je ne suis pas un spécialiste, surtout de l'époque 14-18. Alors, pour commencer, je dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Suisse était, autour de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, le pays le plus pauvre d'Europe. Peut-être d'une pauvreté qui était équivalente à celle de l'Irlande et certainement beaucoup plus pauvre que les pays, on va dire, d'Europe orientale, Europe de l'Est. Par exemple, il y avait beaucoup de Suisses qui s'exilaient aux Etats-Unis, qui partaient, voilà, qui quittaient la Suisse pour essayer de trouver un avenir meilleur. Dans ces Suisses, on trouve la famille, par exemple, de M. Chevrolet, qui a fondé ensuite les sociétés automobiles du même nom. On a pas mal de villes, d'ailleurs, dans le centre des Etats-Unis, où on trouve des Lake Geneva, des Bern, des Zurich aux Etats-Unis, des villes qui s'appellent comme ça. Et aussi des Suisses qui s'exportaient, qui quittaient leurs alpages, leurs fermes, parce qu'ils étaient nombreux. Il y avait évidemment un exode rural, déjà à l'époque, enfin, encore à l'époque, en Suisse, et qui allaient travailler comme majordome, maîtres d'hôtels, serveurs, hommes ou femmes de compagnie, dans les grandes villes plutôt alémaniques, mais aussi d'Europe de l'Est. Il y a toute une communauté, par exemple, suisse, enfin, des descendants de Suisses en Roumanie. C'est-à-dire qu'il y a un siècle et demi, les Suisses étaient les domestiques des Roumains, des familles bourgeoises roumaines. On a, tout le monde a connu l'histoire de Heidi. Heidi, c'est une fille d'alpage qui va à la ville, qui va en Allemagne et qui devient l'amie d'une fille de bourgeoisie, de la bourgeoisie de la ville locale. Donc, et puis, rappelez-vous, encore jusqu'à pas très longtemps, jusqu'au début du XIXe siècle, même sous l'époque napoléonienne, les Suisses vendaient leurs enfants, louaient leurs enfants comme soldats, comme chers à canons, comme mercenaires, aux grandes nations et au royaume, la France, l'Angleterre, le pape, les états pontificaux, donc. Et donc, la Suisse, c'était un pays pauvre. Et un pays pauvre, de montagne, avec un peu d'industrie, qui s'est développé à cette époque, au début du XXe, mais qui restait, en fait, en arrière, et surtout entouré de pays puissants, comme le nouveau empire allemand, la République française, qui elle-même avait déjà envahi la Suisse en 1798, sans faire erreur, 99 en tout cas, et je me souviens de la bataille de Zurich, et qui s'est retrouvé, voilà, finalement assez unifié, qui a eu une guerre, la guerre du Sonderbund, au milieu du XIXe siècle, qui a mis en place une constitution, et qui s'est retrouvé, quand même, un petit pays entouré de puissants royaumes entre l'empire d'Autriche et ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, et le jeune royaume d'Italie, d'autant plus que la Suisse est un pays avec trois entités, trois grandes entités territoriales, et linguistiques surtout, qui pourraient être convoitées par les pays voisins, on pourrait imaginer un royaume d'Italie qui envahit la Suisse pour obtenir le Tessin, on pourrait très bien imaginer la France, comme elle l'avait déjà fait, envahir la Suisse pour annexer les cantons francophones, et puis l'Allemagne, bien sûr, dans un rêve pan-germanique, ou pan-germaniste, je ne sais pas le mot juste, qui rêverait d'unifier, alors bon, ce n'était pas tellement en 1910, mais enfin, l'idéologie existait déjà, les pays, voilà, l'Autriche, les partis germaniques de l'Empire austro-hongrois, les Sudètes, on ne veut plus le Tchèque, et la Suisse alémanique, en Confédération helvétique, alors évidemment, ce n'était pas de l'avis des Suisses, mais enfin, ça s'est fait. À l'aube de la Première Guerre mondiale, la Suisse avait quand même à son crédit, à son avantage, une petite activité bancaire assez florissante, à l'époque, il y avait déjà des banques héritières, beaucoup de protestants qui avaient quitté la France, qui avaient établi des institutions bancaires, notamment à Genève, et en Suisse, en Francopone, il y avait aussi des... Donc il y avait une petite puissance financière qui était en train de monter, ce n'était pas encore celle que l'on a connue dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et la Suisse était un petit pays agricole, surtout, donc assez autonome, et notamment avec déjà cette idée d'armée de milices. Alors, la légende veut que le Kaiser Guillaume Ier, dont Bismarck, qui était le chancelier, aimait venir en Suisse, je crois que sa fille avait épousé celui qui allait être le général suisse pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, Villis, je crois qu'il s'appelait, et la légende voudrait que le Kaiser ait venu voir la fête fédérale de tir où les Suisses, encore aujourd'hui d'ailleurs, vont tirer et montrer leur prouesse aux tirs de précision, avec leur carabine et leur mousqueton, à l'époque c'était un mousqueton. Et donc, l'armée suisse faisait 214 ou 15 000 hommes à l'époque, et le Kaiser aurait dit à son ambassadeur, ou en tout cas aux Suisses qui le recevaient à cette fête fédérale de tir, on lui aurait dit c'est très bien que vous ayez une armée de 200 000 hommes, mais que ferez-vous si je vous envoie une armée de 400 000 hommes ? Et la réponse a été nous tirerions deux fois. Simplement pour illustrer qu'une des forces de la Suisse a toujours été de pouvoir se baser sur une population libre, armée, donc, on n'est pas libre si on n'est pas capable de se défendre, et qui, de manière assez unifiée, sait se défendre, et par sa précision et par l'utilisation des terres qui sont les nôtres, celles notamment des montagnes et des forêts et un terrain qui est très compliqué à occuper et à envahir, d'avoir cette possibilité de mener la vie dure à quel envahisseur que ce soit. Alors, aujourd'hui aussi, la stratégie d'ailleurs de l'armée suisse est encore d'être capable de harceler un éventuel envahisseur, qu'il soit venant, que ce soit un envahisseur venant de l'extérieur ou un envahisseur qui aurait conquis de l'intérieur de l'armée qui comprennent qui pourra. 14-18 a été une grosse crise en Suisse, non pas alimentaire, car la population avait largement de quoi se nourrir, la Suisse exportait un petit peu de nourriture et pouvait être autonome. Alors certes, il y avait des importations qui allaient manquer, mais ça n'a pas été le cas en 14-18, puisque même si la Suisse était entourée de pays en guerre, il y avait des routes commerciales ouvertes à travers l'Italie et à travers la France, puisque, en tout cas, ces deux belligérants n'entouraient pas entièrement la Suisse. De la même manière, il y avait des routes commerciales par le Rhin, le Rhin n'a pas été bloqué par la guerre, donc le commerce suisse avec la mer du Nord via les Pays-Bas a pu continuer et la Suisse n'a pas été trop atteinte de manière commerciale. La Suisse aussi, en 14-18, n'a pas eu à interner des armées étrangères, comme ça a été le cas pendant la guerre franco-prusse de 1870 où l'armée du général Bourbaki a été internée. Là, il n'y a pas eu ce poids, tout d'un coup, ce poids de devoir accueillir des centaines de milliers de soldats qu'il faut ensuite nourrir et vaguement loger. Donc la Suisse a eu une première guerre mondiale assez aisée d'un point de vue économique où il n'y a pas eu vraiment un grand besoin ni la crainte de se faire envahir particulièrement, bien que l'armée suisse ait été mobilisée et placée aux frontières, mais la problématique a été politique pendant la première guerre mondiale car une partie des Suisses sont francophiles et une partie des Suisses sont germanophiles. Et à cette époque, il n'y avait pas vraiment d'idéologie aujourd'hui. La plupart des gens ont une vision biaisée à cause de la deuxième guerre mondiale sur les idéologies franco-françaises et germaniques de la première, mais c'était entre une république française colonialiste et impérialiste et d'un autre côté un empire allemand colonialiste et impérialiste et un empire britannique colonialiste et impérialiste et un empire russe totalitaire. Il n'y a pas vraiment d'idéologie positive, c'est kiff-kiff toutes ces idéologies. Et donc, il n'y a pas de connotation négative. Toutefois, il y a des préférences culturelles et linguistiques. Alors, les Suisses allemands étaient accusés d'avoir un favoritisme pour l'Allemagne et les Suisses romands avaient été accusés de porter dans leur cœur la France avec les implications économiques et politiques que cela comportait. Et les Suisses francophones, les Suisses romands, étaient à cette époque jaloux et se plaignaient de la suprématie politique des Suisses allemands. Le commandant de l'armée suisse à cette époque a été, je pense, le général Wallis, marié avec la fille d'Otto von Bismarck, donc soupçonné d'être pro-allemand. Les francophones en étaient jaloux et d'autant qu'ils n'avaient qu'un seul représentant dans les sept conseillers fédéraux. Il y a exécutifs suisses et de sept ministres. Eh bien, il n'y en avait qu'un seul qui était francophone. Et donc, il y avait ces tensions politiques en Suisse pendant ces quatre années de guerre qui ont été compliquées. Mais enfin, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, ce que la Suisse a gagné dans la Première Guerre mondiale, c'est un rôle important de diplomate et de neutre. C'est-à-dire que, jusque-là, la Suisse n'avait pas une politique de neutralité de fait, mais ce n'était pas une politique qui était dans la constitution. qui était une politique obligatoire. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, la Suisse a mis en place une politique de neutralité. Elle l'a inscrite dans sa constitution en disant la Suisse est un pays neutre. La Suisse ne fait que se défendre, mais ne va pas s'immiscer dans le conflit des autres. Ce qui lui a valu prospérité, ce qui lui a valu d'être une place de diplomatie importante, d'être capable de représenter les intérêts de nombreux pays en guerre ou non alignés jusqu'à maintenant, mais aussi un pays qui devient utile, qui devient utile pour les belligérants d'hiver d'avoir un endroit où on peut discuter en douce, en cachette, pour éventuellement négocier des traités de paix ou des alliances ou des choses comme ça. Et donc, la diplomatie suisse a pris son essor vraiment à cette époque, d'autant qu'elle avait déjà des institutions telles que la Croix-Rouge internationale qui œuvraient pour le traitement des blessés de guerre et aussi des prisonniers de guerre à travers le monde. Enfin, à l'époque, ça ne s'appliquait qu'aux pays, on va dire, civilisés. Donc, 14-18, c'est assez bien passé en Suisse. La Suisse a attiré pas mal par sa stabilité et sa neutralité, elle a attiré beaucoup de capitaux et la richesse de la Suisse a commencé dans ces années-là. La Deuxième Guerre mondiale a été complètement différente. La situation au début était évidemment similaire. La Suisse, bien qu'une grande partie des Suisses soit germanophile, le régime nazi n'a jamais été très fortement suivi par les Suisses. Il y avait quelques petits mouvements politiques dans les années 30 trop nazis, mais ils étaient essentiellement, ils étaient très minoritaires. D'ailleurs, la culture suisse était assez détestée par Hitler. Il l'avait écrit, il disait que la démocratie suisse était une abomination. Évidemment, c'est logique puisque le système nazi est un système étatique, socialiste, et donc le socialisme ne peut pas aimer la démocratie puisqu'il faut que l'État décide. l'État ne peut pas prendre en compte la volonté du peuple. Alors, chez les nationaux socialistes, il faut un chef ou un parti ou une organisation qui décide, ce qui est bon pour l'État et qui se cache derrière l'aspect ethnique. Pour les socialistes plus, on va dire, internationalistes, eh bien, on se cache derrière le prolétaire, mais en réalité, on veut un État qui décide et qui fait tout, et dans les deux cas, c'est pour le bienfait d'une petite élite. OK. Alors, Deuxième Guerre mondiale, au début, c'est la Première Guerre mondiale en Suisse, la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, eh bien, donc, jusqu'en 1940, eh bien, elle s'est passée comme la première avec une mobilisation de beaucoup de jeunes du pays. Ça s'est passé également avec une fermeture des frontières, la mise en place d'une armée avec une stratégie un petit peu différente puisqu'il ne s'agissait plus de défendre le pays aux frontières, mais de se concentrer sur ce qu'on appelait le réduit national, c'est-à-dire des régions de Suisse beaucoup plus faciles à défendre dans les montagnes sans forcément protéger les civils. Donc, l'idée, c'était de laisser la population civile aux mains de l'ennemi et de protéger, en fait, et de harceler l'éventuel envahisseur depuis les montagnes, les vallées, depuis des fortifications, etc. Je ne sais pas si c'était une bonne stratégie, mais en tout cas, c'est une stratégie certainement dissuasive. Les Allemands, l'Allemagne nazie n'a jamais vraiment souhaité envahir la Suisse, mais enfin, elle a fait tout de même des plans, des plans d'invasion qui nécessitaient des forces assez importantes, plusieurs groupes d'armées, et donc, auraient coûté quand même assez cher à l'Allemagne et ils avaient d'autres choses à faire, surtout lorsqu'ils étaient embourbés en Union soviétique. Le général, cette fois, alors politiquement, ça s'est bien passé, la Deuxième Guerre mondiale, puisque d'ailleurs, le général de l'armée était un général lausannois, je crois, guisant, et qui avait en tout cas un farouche désir d'unité du pays et de patriotisme. Donc, d'un point de vue d'unité et de cohésion du pays, la Deuxième Guerre mondiale s'est très très bien passée. La Suisse a aussi accueilli pas mal de réfugiés dans la famille de mon épouse, du côté de son père, qui... non, de sa grand-mère, sa grand-mère maternelle. Il y avait une partie de la famille suisse-allemande et ils avaient accueilli des réfugiés juifs polonais, sauf erreur, de... dans la guerre. Donc, voilà. Donc, ils ont leur nom, je crois, en Israël, au Yad Vashem, comme étant des justes, machin, parce qu'ils ont accueilli des trucs. Bon, histoire ancienne, mais enfin, il y a eu pas mal d'accueils de réfugiés, probablement trop. Alors, les historiens gauchistes disent pas assez, il fallait prendre tout le monde, il fallait prendre des milliards de gens, comme toujours, mais bon, c'est parce que c'est pas eux qui payent et parce que ça coûte pas cher de dire ça, mais enfin, la Suisse a quand même continué à accueillir des gens tout en commerçant avec tout le monde. Donc, ça a été à la fois une plateforme diplomatique, mais aussi une plateforme économique, y compris avec l'Allemagne nazie, l'Italie, l'Union soviétique, la France, les Etats-Unis, l'Angleterre, il n'y a pas de raison, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas faire de commerce avec des pays qui sont, ce n'est pas parce qu'on est neutre, parce que ne pas faire commerce avec certains des belligérants, ce serait ne plus être neutre. Alors, pour l'autonomie, la Suisse a mis en place à partir de fin 1940, en novembre 1940, un plan d'autarcie et de résilience alimentaire. Alors, c'était quelque chose assez à la mode, en fait, à l'époque, même l'Italie voisine avait mis en place dans les années 1920 quelque chose qui s'appelait la bataille du blé, qui consistait à faire en sorte que l'Italie soit autonome au niveau des céréales. la Suisse a repris un plan similaire, pris donc ce plan, le plan Valen, du nom d'un responsable de l'entité économique, je crois, de l'Office fédéral de guerre, avec quelques mesures, c'est-à-dire, en fait, réduire la production de viande pour mettre beaucoup plus de terrain à la production de légumes. Donc, on était déjà dans le végétarisme. L'idée, c'était d'augmenter la production agricole avec des utilisations de terrain vacants, de mieux gérer les ressources disponibles. Donc, on a utilisé les étudiants, les écoliers, les femmes, pendant les fins de semaine pour travailler des plats de bande. Ils ont récupéré beaucoup de terrain vague, des terrains à l'abandon. On a même parlé de récupérer les pelouses des stades. Je ne sais pas si ça a été fait, mais peut-être symboliquement. Et donc, l'idée, c'était de, en tout cas, doubler. Donc, ils voulaient passer de 180 000 hectares de production de terrain agricole à 500 000 hectares. Donc, plus que doubler. Et donc, les parcs publics, les terrains en jachère ont été convertis en zones cultivables. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, on a demandé aux entreprises de, à plus de 20 employés, je crois, 20 salariés de mettre en place des terrains pour leur production agricole. Donc, l'idée, c'est d'encourager tout le monde, comme l'a fait Cuba dans les années 60, comme l'a fait la Corée du Nord, comme l'ont fait beaucoup de pays. Donc, de mettre en place l'encouragement et même l'obligation à la production à petite échelle, mais de manière hyper répandue, donc partout. Et le résultat a été pas aussi fort que les plantes. Je lis que entre 40 et 45, la surface cultivable est passée de 180 000 hectares à 352 000 hectares. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même très, très intéressant. Et la production de pommes de terre a doublé, mais la ration quotidienne a été estimée d'être passée de 3 200 calories à 2 200 calories. Et c'est vrai que si vous voyez les photos de... Regardez, si vous êtes suisse, regardez les photos de vos grands-parents de l'époque 40-45, vous verrez comme ils étaient tous assez maigres. et effectivement, il y a eu des rationnements de certaines denrées, mais pas pour les fruits et les légumes. Alors, est-ce que... Alors, ça a marqué, ça a marqué évidemment comme tout ce genre de pénurie marque la psychologie d'un pays, mais l'expérience collective a été très positive dans la cohésion, du renforcement de la cohésion du pays. Autant la Première Guerre mondiale avait ses bisbis politiques, autant la Deuxième Guerre mondiale n'a pas eu de bisbis politiques et n'a pas trop eu de problèmes lourds économiques. Alors, il y a eu quelques erreurs. Les bombardiers américains ont bombardé Chaffouse, ils ont bombardé par erreur quelques quartiers de Bâle et de Zurich. Je dirais, pour un Américain, ça sonne allemand, donc c'est pareil. Et après, ce qui est vrai, par exemple, c'est que le chômage, en fait, les chômeurs qui étaient censés être réutilisés pour les champs et le terrain agricole, en fait, il n'y en avait pas trop parce qu'il n'y avait pas de chômage à cette époque. Et on estime que l'autosuffisance alimentaire était à 73%, 73%. C'est-à-dire que la Suisse pouvait produire un peu moins de trois quarts de ses besoins. Donc, c'est quand même une limite. Donc, la Suisse avait déjà pendant la guerre mondiale une problématique très lourde et donc l'incapacité à long terme de pouvoir continuer à se nourrir. Et encore une fois, on revient sur le fondamental, c'est que la Suisse est un pays pauvre en réalité. C'est un pays qui ne pouvait à peine nourrir 2,5 millions, 3 millions, je ne sais plus exactement quelle était la population mais ça doit être autour des 3 millions, un peu moins. à cette époque. Aujourd'hui, la Suisse file allègrement vers les 10 millions, nous avons dépassé les 8 millions et la surface agricole a considérablement baissé par rapport à cette époque-là puisque nous avons bétonné, construit des villes comme des abrutis pour des abrutis. donc la résilience alimentaire au niveau national en Suisse est très compromise en cas de blocus, en cas de manque d'énergie, de manque de pétrole, de manque de commerce international et qui nous permettrait d'acheter et d'importer de la nourriture. La capacité à se défendre également pour la guerre mondiale, alors on parlait de ce concept de réduit national avec des armées mécanisées, la défense à la frontière n'a plus beaucoup de sens, autant le réduit national dans des fortifications peut avoir un sens psychologique mais a le défaut de ne pas protéger la population. Or, encore avec des allemands qui viennent et même des nazis qui sont respectueux de ta population et parce que ta population elle est blonde aux yeux bleus, ils ne vont pas trop te faire chier et à ce moment-là effectivement ils vont bien la traiter et puis ils vont avoir le problème de ne pas pouvoir aller dans les montagnes parce que c'est là où il y a l'armée dans des fortifications mais enfin si tu tombes sur un ennemi qui considère que les gens blonds aux yeux bleus il faut les tuer tu perds ta population donc à la fin tu as l'air con dans tes montagnes avec tes fortifications entre mecs donc oui c'était une bonne stratégie pour l'époque ça ne pourrait peut-être pas être la bonne stratégie aujourd'hui à voir ça ce n'est pas moi qui décide donc c'est une bonne question qu'on me pose et clairement l'esprit de défense l'esprit de survie de ce petit pays qui était la confédération helvétique à ces époques elle est admirable parce que beaucoup de petits pays auraient pu se dire on va essayer de tirer notre notre épingle du jeu en nous alliant avec la puissance la plus forte ou qui nous semble la plus forte alors un jour c'est l'Allemagne le lendemain c'est les Etats-Unis ou la Russie l'Union Soviétique et de ce fait on essaye de jouer habilement le côté qui va gagner ou qui va le moins perdre et toutefois ça c'est un coup ça le coup que la Hongrie a participé à la deuxième guerre mondiale du côté de l'Allemagne la Bulgarie la Roumanie c'était des petits pays et ils ont fini par avoir des centaines de milliers de morts chacun au combat et aussi par des bombardements puis parce qu'ils ont choisi le côté qu'ils allaient perdre on finit occupé par les armées victorieuses notamment la Roumanie et la Hongrie occupées par les armées soviétiques donc c'est pas évident la Suisse cette neutralité lui a coûté cher lui a coûté une certaine prise de risque l'Allemagne aurait pu envahir la Suisse après c'était coûteux pourquoi se priver d'une place de neutralité et d'une place de diplomatie importante et puis effectivement d'une petite plateforme économique propice à accueillir en douce l'argent des différents belligérants vous savez on parle toujours des on a parlé dans les années 90 des juifs qui avaient mis de l'argent en Suisse et qui après guerre les Suisses ont très lentement redonné cet argent aux héritiers des disparus parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont morts évidemment mais on parle moins des Allemands qui ont planqué de l'argent en Suisse et des autres nationalités qui ont également planqué de l'argent en Suisse et qui eux aussi ont eu de la peine à le retrouver après guerre parce que voilà un banquier c'est un banquier faut pas déconner non plus alors est-ce qu'un pays moderne et est-ce que la Suisse aujourd'hui devrait avoir un plan Wallen alors la réponse est oui est-ce qu'elle l'a en partie il y a des plans j'avais travaillé un petit peu à une certaine époque pour regarder un petit peu avec les différentes protections civiles des différents cantons en Suisse notamment Fribourg et le Valais mais pas que aussi on avait des contacts avec Genève Lausanne etc il y a des plans qui existent alors il y a des plans qui changent est-ce qu'ils ont changé depuis est-ce qu'il y a eu une plus grande prise de conscience les plans majeurs liés à la guerre froide donc on va quitter un petit peu la guerre mondiale mais lorsque dans les années 50 les risques de guerre nucléaire et de guerre très sérieuse entre l'Union soviétique et les Etats-Unis en tout cas le bloc Est et Ouest commençait à grandir là la question de protéger la population en tout cas de lui donner l'impression d'être protégé est devenue importante et l'armée suisse s'est considérablement étoffée et modernisée y compris dans ses fortifications mais il y a eu un plan de protection civile extrêmement développé on en parle dans NRBC où il s'agissait de rendre la population de pouvoir la mettre à l'abri en cas de guerre nucléaire pendant en tout cas deux semaines minimum voire plus avec des réserves de nourriture dans des abris souterrains assez massifs collectifs ou individuels en fonction du type de bâtiment individuels ou familial en tout cas et cette politique a duré pas mal d'années jusque dans les années 90 où suite à la fin de l'Union soviétique et bien ses obligations en tout cas ont été élevées et l'armée a été progressément redimensionnée aujourd'hui à 140 000 hommes alors qu'elle était pas loin de 800 000 pendant la guerre la guerre froide alors c'est 140 000 hommes aujourd'hui qui suffisent pour ce qu'on demande à l'armée aujourd'hui en Suisse est-ce que ça suffira pour des crises de type émeute sociale révolte invasion migratoire par l'intérieur ça à voir enfin l'état-major suisse est conscient de ces problématiques et a des plans non qu'est-ce qu'un plan ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'on va faire et on a des plans pour tout donc est-ce qu'ensuite on a la volonté politique est-ce qu'on a les couilles de les mettre en place et est-ce que les plans et bon ça aussi c'est très difficile de savoir à l'avance il y a plein de plans qui avaient l'air géniaux qui ont planté dans les différentes guerres ou même dans les stratégies d'entreprise etc bref donc la Suisse a cette particularité aujourd'hui de ne plus de très très loin ne plus être autonome au niveau alimentaire c'est pour ça que lorsque les gens nous disent mais est-ce que toi en Suisse ça va la Suisse va bien s'en sortir c'est faux la Suisse elle va morfler mais comme les autres alors évidemment on a un peu plus de cohésion culturelle et ethnique mais franchement quand tu vois la tronche des gens dans les villes comme Zurich Lausanne ou Berne ou Bâle enfin les grandes villes de Genève ou même des petites villes Montaille Verdon il faut voir un peu la faune quoi ça va mal se passer les mecs ça va très très mal se passer alors est-ce que c'est pour ça qu'on veut désarmer les Suisses petit à petit alors qu'au contraire on devrait nous armer car l'armement individuel nous amène à la responsabilité donc à une capacité d'être calme et de prendre les bonnes mesures par rapport aux autres bonnes mesures liées à la production agricole là on est mal barré parce que admettons qu'on soit capable de la doubler que se passe-t-il si nous n'avons plus la mécanisation et par les réserves de pétrole là on ne va pas la doubler au contraire on va la réduire les surfaces agricoles ayant énormément baissé parce qu'on a construit des villas des centres commerciaux et tout ça ça va être très très compliqué donc aujourd'hui la population de la Suisse est de plus de 8 millions d'habitants dans un monde sans pétrole et non mécanisable la population elle doit redescendre à 2 donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre dans une génération à partir du moment où cet effondrement arrive et je suis très long quand je parle d'une génération je parle de 20 ans 25 ans mais ça peut très bien arriver en quelques années on doit passer de 8 à 2 alors beaucoup se fera par l'émigration il y a beaucoup de gens qui vont se dire je rentre dans mon pays je ne sais pas si c'est possible et le reste ça va mal se passer donc je ne suis pas hyper confiant par rapport à la Suisse mais en fait il n'y a aucun pays où je suis confiant mais je pense que la Suisse va subir dramatiquement parce que les plans qui existent aujourd'hui au niveau des cantons et de l'intégration entre les producteurs de nourriture les distributeurs la protection civile et finalement la population elles sont il y a des plans en cas de catastrophe naturelle oui je pense qu'en cas de catastrophe naturelle la Suisse fonctionne très très bien il y a des plans extrêmement bien conçus en cas de crise voilà des accidents chimiques des accidents nucléaires alors chez nous il y a des plans très très bien très très bien conçus mais dès que ça dépasse un certain seuil c'est comme partout on se dit on espère que ça n'arrivera pas et puis si ça devait arriver on fera ce qu'on peut mais on ne peut pas planifier quelque chose qui est impossible on ne peut pas quadrupler la surface agricole en Suisse ce n'est pas possible on importe alors si les importations s'arrêtent on est mal alors évidemment ce genre de crise n'arrive pas en deux semaines normalement mais je pense que c'est une raison importante de continuer cette tradition d'avoir des stocks qui sont en tout cas un tampon personne n'a jamais préprendu que les boîtes de conserve ou les stocks de pâtes et de riz à la cave vont subvenir à vos besoins pour le restant de vos jours non bien sûr il faut être autonome et l'autonomie c'est dans le roulement mais c'est aussi dans la mise en place et la gestion de stocks et ces stocks autant les commencer aujourd'hui où on a les moyens de les faire où ce n'est pas très compliqué d'aller au supermarché d'acheter des trucs ou d'acheter des légumes frais de les mettre en bocal vous-même etc à nous de voir à vous de voir donc voilà un petit peu pour la Suisse en 14-18 j'espère que j'ai répondu je ne sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait être dit il y a pas mal de livres et de documentaires sur ce sujet qu'on trouve en ligne ou dans les librairies ou je suppose sur internet il y a beaucoup d'écrivains notamment je pensais à Langendorf Jean-François Langendorf qui est un écrivain jeune doigt qui a écrit sur le général Guizan qui a écrit sur la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale je crois que son livre c'était Guizan l'esprit de résistance et en tout cas moi je fais mienne cette volonté farouche de la Suisse de rester libre et indépendante alors c'est pas le cas de tous les politiciens aujourd'hui je pense que les trois quarts des politiciens suisses c'est des mecs qui sont vendus à des puissances d'argent en Suisse entreprise multinationale mais aussi chez nos voisins et notamment à Bruxelles et qui font tout pour que la Suisse devienne se fonde dans le reste et donc perdre ses particularités sa liberté sa capacité à se défendre et dans ce cas là si cela devait arriver par malheur si nous n'arrivons pas à l'éviter politiquement je me casse je veux dire c'est clair que je veux pas je veux dire aujourd'hui si on me disait t'es puni tu dois vivre en France ou si on me dit la Suisse va devenir comme la France je me casse je veux dire je prends mes affaires je vis de mon compte en banque je sais pas quoi et je pars dans un autre pays où les gens sont encore des gens normaux qui savent se défendre qui sont des hommes mais le jour où on se tarlosifie parce qu'on se repaille une européise et qu'on devient des grosses tapettes communistes ben c'est fini je me casse parce que moi j'ai pas j'ai pas le physique pour être un chef communiste je veux dire j'ai trop de muscles c'est pas possible et bon bref pourtant j'ai le nez mais bon voilà donc non non c'est pas possible je ce sera le moment de se casser mais enfin on n'en est pas encore là il faut se battre il faut se il faut il faut faire ce qu'il faut pour tenir le coup et défendre notre beau pays quand bien même en tout cas on va essayer d'en sauver la majorité voilà j'espère que ça répond à ta question c'est un petit peu un peu générique comme ça mais voilà donc si vous voulez sponsoriser une question vous allez sur Patreon et vous faites Piero San Giorgio et avec 50 euros ou 50 dollars c'est pareil ou 50 francs suisses vous sponsorisez une question c'est pas pour moi c'est pour la majorité des gens ces questions peuvent être grandes de grande envergure ou précises je verrai si j'arrive à y répondre voilà à très bientôt et préparez-vous